... Depuis plusieurs années, on observe une tendance croissante des détenteurs du pouvoir économique à mobiliser les ressources du droit pour dissuader les enquêtes portant sur la façon dont ils mènent leurs affaires et soustraire ainsi à l'attention du public des informations d'intérêt général. Voilà comment Alain Garigaud, qui en fut lui-même victime en tant que président de l'Observatoire des sondages, analyse la multiplication de ces poursuites bâillons. Cette stratégie consiste pour des citoyens riches ou des entreprises à attaquer leurs critiques sur le terrain judiciaire. Rejouant la partie du pot de fer contre le pot de terre, ils tentent ainsi d'imposer à leurs adversaires des frais judiciaires démesurés. Quant à eux, ils ne risquent pas grand-chose, puisque leur fortune leur permet de perdre en justice. Ils soulignent de changer de s'en prendre à eux, même avec de bonnes raisons. Or, la loi dite « secret des affaires » en cours d'adoption au Parlement pourrait offrir une arme juridique supplémentaire à tous les adeptes de ces poursuites bâillons. En effet, comme le souligne la pétition lancée par le collectif « Stop secret des affaires », cette loi est en l'état lourde de menaces pour la liberté d'informer. Pour comprendre comment et pourquoi cette loi constituerait une entrave à la liberté d'informer, nous recevons Olivier Petitjean, journaliste à BASTA, en charge de l'Openservatoire des multinationales, et Laura Rousseau, chargée de programmes flux financiers à l'association Sherpa. Ce qu'on vous propose, c'est qu'Olivier Petitjean vous présente dans un premier temps les origines de la loi « secret des affaires ». Puis Laura précisera les amendements proposés par le collectif « Stop secret des affaires » pour empêcher cette loi de venir. Et Olivier finira par présenter les menaces sur la liberté d'informer. Et bien entendu, il y aura un tour de questions avec la salle, auxquelles nos invités pourront bien entendu répondre. Et je vais donc laisser la parole à Olivier. Merci. Ça ne marche pas. Ah, pardon. C'est bon. Excusez-moi. Merci beaucoup. Donc merci de l'invitation. Donc effectivement, on est en une période où la loi de transposition de la directive sur le secret des affaires en France est sur le point d'être votée. Laura, on en donnera plus de détails. Et c'est un peu un côté inéluctable. On a cette directive européenne. On n'a pas d'autre choix que de la transposer. On va en discuter tout à l'heure. Mais je pense que c'est intéressant de comprendre d'où vient cette loi et cette directive. Parce que c'est vraiment un exemple flagrant de la manière dont se font certaines lois en France et en Europe actuellement. Donc d'un côté, on est toujours impressionné par la capacité des lobbies à empêcher les réformes qu'ils n'aiment pas. Par exemple, l'interdiction du glyphosate. On y revient toujours. On parle depuis des années. Et puis ça ne marche jamais. Il y a toujours un truc qui bloque à la fin. Là, on a un peu le côté inverse de cette puissance des lobbies. C'est leur capacité à imposer quelque chose à l'agenda législatif dont personne n'a besoin, en fait. Parce que dans le droit français-européen, il existait déjà de multiples formes de protection des acteurs économiques contre ce qui est visé par le secret des affaires en théorie, c'est-à-dire l'espionnage industriel, etc. Il y a des lois contre l'espionnage industriel. Il y a des lois sur la préservation de la propriété intellectuelle. Dans les lois sur le droit à l'information et l'accès aux documents administratifs en France et en Europe, il y a des exceptions depuis les années 70-80 sur le secret commercial. Donc le droit existait déjà pour protéger les entreprises de cas d'espionnage industriel. Et dans leur argumentaire, les lobbies – je vais en revenir un peu sur le détail de l'historique – ont poussé. Et ils n'ont jamais été capables de mettre en avant des exemples concrets où l'absence d'un droit sur le secret des affaires avait empêché de poursuivre un cas d'espionnage industriel. Il n'y avait aucune base dans la jurisprudence, dans l'historique substantiel, qui justifiait le fait qu'il y avait besoin d'une nouvelle loi. Ils disaient « il y a besoin d'une nouvelle loi », « il y avait besoin d'une nouvelle loi », mais ils ont donné quelques exemples, mais qui ont été très facilement démontés, le cas d'espionnage industriel de Michelin, etc. Et c'est vraiment une capacité frappante et vraiment un peu effrayante de mettre quelque chose à l'ajada et de l'imposer et de finir maintenant, en juin 2018, à ce que c'est un caractère quasi inévitable, alors qu'il n'y avait pas le besoin. Donc revenons sur le processus. Il faut savoir que cette loi sur le secret des affaires, ça vient d'une directive européenne, mais elle a quand même, il faut l'avouer, été inventée en France par des Français. En fait, ça fait depuis au moins le début des années 2000 qu'il y a un petit milieu qui se revendique de l'intelligence économique, des experts économistes à mi-chemin entre les spécialistes de géopolitique, etc., qui a eu une vision de l'économie, de la compétition mondiale très marquée, de concurrence mondiale, etc., où leur grande théorie, c'est qu'il fallait protéger l'industrie française nationale contre les méchants américains, les méchants chinois, les méchants russes, etc. Mais c'était un tout petit milieu avec cette vision du monde très marquée, qui a créé cette notion de secret des affaires, et qui a réussi à convaincre des députés, donc je ne sais plus exactement la date, mais ça devait être genre 2005-2006, c'est de là que date la première fois où un député a déposé un amendement dans une loi en disant qu'il faut protéger le secret des affaires, etc. Donc ça n'est pas passé, parce que ça ne tenait pas la route, une première fois. Ils ont réussi quelques années plus tard, une deuxième fois, ça n'est pas passé. Et ils ont essayé le plus récemment en France, en 2015, dans le cadre de la loi Macron, où il y avait le même député, je ne sais plus si c'était un député ou un sénateur d'ailleurs, je ne vais pas essayer de travailler mes notes, qui a proposé une série d'amendements protégeant le secret des affaires dans la loi Macron. Et vous vous en souvenez peut-être, c'est la première fois où il y a eu une vraie levée de boucliers, notamment du milieu des journalistes d'investigation en France, en disant « Non, c'est une loi liberticide qui nous menace, qui menace les lanceurs d'alerte. » Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'Économie, a reculé, les a rencontrés dans son cabinet, en disant « Oui, d'accord, j'ai compris, on laisse tomber l'amendement, mais ne vous réjouissez pas trop vite, parce qu'en ce moment, il y a une directive qui se discute au niveau européen. » Et c'est la première fois, en fait, qu'on a appris, que la société civile a appris qu'il y avait cette directive qui se discutait au niveau européen. Parce qu'un des problèmes avec le lobbying à Bruxelles, – je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet – mais c'est qu'en fait, la Commission européenne prépare les propositions de directives souvent dans une grande opacité, en consultant les milieux économiques, sans consulter la société civile, ni les parlementaires, ni même les gouvernements. Donc on apprend – et c'est un peu ce qui fait ce caractère d'inévitabilité – c'est qu'on apprend très tard qu'il y a ce projet de directive, et on en est au point où on ne peut même plus questionner le fait qu'il y ait besoin d'une directive. C'est plutôt l'aménager, etc. Mais le pouvoir de dire qu'il faut faire une directive sur ce sujet, il est à la Commission. Et la Commission, c'est un organe politique qui est quand même très proche de redevabilité démocratique directe. Et en l'occurrence, il y a une ONG bruxelloise spécialisée dans la surveillance des lobbies, qui s'appelle Corporate Europe Observatory, vous connaissez peut-être, qui a fait vraiment un travail de fond sur l'origine de cette directive et qui a montré que cette directive, ce n'était pas l'idée de la Commission européenne, c'était un groupe d'entreprises qui se sont mis ensemble, avec un cabinet d'avocats d'affaires, qui ont créé une petite coalition qui s'appelait la Trade Secrets and Innovation Coalition. Et ces entreprises, il y avait beaucoup d'entreprises françaises, il y avait Alstom, il y avait Michelin, il y a des entreprises américaines, et qui ont commencé à travailler la Commission au corps au début des années 2012-2013, en disant, les rencontrant, il faudrait faire cette directive. Et ils ont réussi petit à petit à imposer ça dans l'agenda législatif. Et c'est eux qui ont formulé, en fait, ce projet de directive. Et quand c'est arrivé en 2015-2016, devant les instances, enfin dans le débat public et le débat politique européen, c'était trop tard, parce que le jeu de force à Bruxelles fait que, bon, comme j'ai dit, on ne peut pas revenir sur le fait qu'il y ait besoin d'une directive, mais on peut juste l'amender un peu, introduire des protections. Alors, on reviendra plus tard en conclusion sur pourquoi, s'il n'y avait pas un besoin réel d'avoir un texte comme ça, à quoi ça correspond. Je pense que, vraiment, le but du jeu pour ces industriels, il a toujours été clair, c'est renverser, enfin c'est la phrase qu'on utilise tout le temps, mais elle est vraie, c'est faire en sorte que le secret soit la règle et l'information l'exception. Alors qu'avant cette directive, ce n'était pas le cas, c'était le secret qui était l'exception, et l'information la règle. Et je pense qu'un des facteurs, mais on va y revenir peut-être dans la discussion, qui a vraiment joué pour convaincre les politiques, c'est être dans un contexte économique où les pouvoirs publics n'interviennent plus dans l'économie, où c'est un règne, le règne d'une idéologie libérale, de laisser faire, etc. Donc en l'absence de politique industrielle au niveau français, mais aussi au niveau européen, c'est vraiment les politiques avaient l'impression qu'ils faisaient quelque chose pour défendre leurs entreprises. C'est l'idée, ah oui, on fait le secret des affaires, c'est pour protéger nos entreprises européennes et nos emplois contre les concurrents chinois, nord-américains, etc. Donc c'est vraiment, voir ça dans ce contexte, c'est une manière de dire, oui, on protège nos entreprises à bon compte. Et c'est une manière aussi pour, je pense, beaucoup d'industriels européens de ne pas regarder en face, bon là je m'étends un peu trop, je suis désolé, mais le fait que s'il y a un problème de désindustrialisation en Europe, il y a aussi le fait des stratégies des industriels européens, de délocalisation, de distribution de dividendes. Et c'est pas la concurrence chinoise qui a désindustrialisé en Europe, c'est aussi les choix des dirigeants d'entreprises européens. Mais ce secret des affaires, en un sens vis-à-vis du politique, c'est une manière un peu de contourner, de cacher ce problème. J'ai un peu trop parlé déjà, donc je laisse la parole pour l'instant. Merci. Bonjour à tous. Donc Laura Rousseau de l'association Sherpa. L'association Sherpa est une association de juristes qui tente de lutter contre les crimes économiques. Et aujourd'hui nous sommes mobilisés contre cette loi, parce que comme l'a dit Olivier Petitjean à l'instant, cette proposition de loi crée un principe, le secret, la protection du secret des affaires, et une exception, la liberté d'expression. Or, pour nous c'est une atteinte et une entrave à notre activité au quotidien, dans notre défense de l'intérêt général. Pourquoi cette proposition de loi ? Alors on l'a déjà expliqué, c'est la transposition de la directive. C'est aussi combler, soit dit, enfin c'est ce qu'on nous explique, combler un vide juridique, car il n'existe pas actuellement en France de définition légale du secret des affaires. et l'objectif est de lutter contre, et ça c'est important, le pillage industriel et la concurrence déloyale en protégeant le savoir-faire des entreprises. Mais en aucun cas, et là est le problème, cette protection du secret des affaires ne doit sacrifier la liberté d'expression, la liberté d'informer, le droit d'alerte et les droits des salariés. Or, effectivement, pour protéger l'ensemble, enfin ces libertés et ces droits, nos élus, on va dire monsieur Gauvin qui porte cette loi, donc le rapporteur à l'Assemblée nationale, nous explique qu'ils ont des garde-fous pour protéger ces libertés et ces droits, c'est-à-dire une définition extrêmement précise de ce qu'est un secret des affaires, d'une part, et les dérogations, les dérogations, enfin justement, au nom de la liberté d'expression, de la protection de l'intérêt général, et lorsque l'on agit de bonne foi, le secret des affaires peut ne pas être protégé. Bien. Or, nous ne sommes pas d'accord, le collectif Stop Secrets des Affaires, avec cette vision de nos élus, et je vais commencer d'abord sur la définition qui est censée être précise. Pour nous, la définition est au contraire extrêmement floue. Par exemple, l'article L151-1 du Code de commerce, en tout cas, qui est proposé par cette proposition de loi, parle par exemple d'un secret protégé. Un secret protégé est un secret qui a une valeur commerciale effective ou potentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une information qui a une valeur commerciale effective ou potentielle ? Pour nous, cette définition est floue. Il y a une incertitude des informations interdites d'entreprises qui seraient susceptibles d'être considérées comme secrets des affaires. Et ça contrevient nécessairement, et nous trouvons ça flagrant, au principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi. Il appartiendra au juge, au cas par cas, de préciser quelles sont les informations protégées et lesquelles ne le sont pas. Donc, ce garde-fou de la définition précise, pour nous, n'est pas là. Alors, le deuxième garde-fou, donc les dérogations, le problème, et peut-être que tu y reviendras après, c'est qu'en gros, il y a des exceptions à cette protection du secret des affaires. C'est l'article 151-6 du code de commerce, enfin, peut-être futur code du commerce, enfin, peut-être futur article 161, enfin, bref, c'est compliqué. Et donc, il y a, entre autres, la liberté d'expression et la protection de l'intérêt général quand on est de bonne foi. Le problème, ici, est double, c'est-à-dire que ce système de dérogation ne permet pas de protéger les personnes qui ne sont pas mentionnées dans cet article. Et ensuite, elle contraint aux personnes mentionnées de devoir justifier leur qualité devant un juge. Et c'est là, peut-être qu'on peut rebondir sur le problème des poursuites Bayon, c'est-à-dire que nous, par exemple, ONG ou journaliste, lanceur d'alerte, on va dénoncer, on va divulguer des problèmes, enfin, des informations sensibles pour révéler des pratiques fiscales douteuses d'une entreprise, par exemple. L'entreprise pourra nous poursuivre devant les juridictions civiles ou le tribunal de commerce. Mais, peut-être qu'on ne sera pas condamnés grâce à ces dérogations, mais le simple fait d'être poursuivi va nous dissuader de faire notre travail. Et c'est, encore une fois, tout le problème des poursuites Bayon. Je ne sais pas, peut-être que tu veux en dire plus sur les poursuites Bayon ? – Je vais en parler tout à l'heure. – D'accord, je continue. – Donc, une réelle atteinte à la liberté d'expression qui est un principe fondamental. Et là où ça nous inquiète, d'autant plus, c'est que cette proposition de loi prévoit des sanctions civiles en cas de procédure dilatoire ou abusive. Mais pour nous, ces sanctions sont extrêmement faibles et absolument pas dissuasives. On prévoit une amende de 60 000 euros pour les personnes physiques ou morales lorsqu'elles vont justement utiliser le secret des affaires, mais de façon abusive. et donc détourner la procédure pour nous faire taire. – Alors, au-delà des poursuites Bayon, un autre problème inquiète l'association Sherpa, c'est le problème de la responsabilisation des entreprises et le problème lié au devoir de vigilance, à la loi sur le devoir de vigilance, qui a été adoptée l'année dernière, en 2017, qui impose aux grandes entreprises françaises de publier un plan de vigilance pour identifier leurs risques d'atteinte aux droits fondamentaux. Et nous craignons que, sous couvert du secret des affaires, les entreprises ne jouent pas le jeu et finalement, ce texte réduise la portée de la loi du devoir de vigilance, qui a été quand même une belle avancée dans la protection des droits fondamentaux. Donc, beaucoup d'inquiétude. Nous avons tenté, avec le collectif Stop Secret des Affaires, d'alerter à la fois les députés, les sénateurs, le gouvernement, le président de la République aussi, en leur proposant de restreindre le champ d'application de cette proposition de loi au seul champ concurrentiel pour en revenir, on va dire, à l'objectif premier de la protection du secret des affaires, c'est-à-dire éviter le pillage industriel et la concurrence déloyale entre entreprises. Mais nous n'avons pas été écoutés. Nous avions proposé d'abord de nombreux amendements. Ils ont été déposés par des groupes de l'opposition, la gauche démocrate et républicaine, la France insoumise, la nouvelle gauche. Mais ces amendements, au final, n'ont pas été adoptés et nous nous retrouvons avec une proposition de loi qui nous paraît liberticide, en ce qu'encore une fois, elle pose en principe cette protection du secret des affaires et, en exception, la liberté d'expression et la liberté d'information. Je finis simplement sur le fait qu'on a réussi à avoir plus de 550 000 signatures. On a fait une pétition avec le collectif Stop Secrets des Affaires. Malgré tout, nous n'avons pas été écoutés et c'est aussi assez inquiétant. Merci. Donc voilà, je vais enchaîner pour conclure un peu pour plus sur les implications potentielles de cette loi. Donc on a déjà touché un mot. Donc il faut bien comprendre qu'on est un peu dans une situation où la mobilisation, elle est très portée par les journalistes parce qu'ils ont un pouvoir médiatique de fait en tant que journaliste. Donc on voit beaucoup Élise Lucet, Fabrice Harfi, etc. Les gens d'informer n'est pas un délit. Mais c'est quand même une loi qui potentiellement concerne tout le monde et sans doute au premier chef les salariés des entreprises. parce qu'on est vraiment dans un contexte où non seulement, et j'y reviendrai, les entreprises tentent de verrouiller l'information qui se filtre à l'extérieur sur leurs agissements via les journalistes ou les ONG, mais aussi contrôlent de plus en plus l'information au sein même de l'entreprise, donc à travers des clauses de confidentialité, de concurrence et qui empêchent la mobilité, les libertés des salariés et encore plus les libertés syndicales parce que les représentants syndicaux au sein de l'entreprise sont de plus en plus soumis à des contraintes de confidentialité. Par exemple, on parle beaucoup avec la loi Pacte de faire venir plus de salariés et de syndicalistes dans les conseils d'administration des entreprises, mais bon, de fait, ça ne sert à rien parce que déjà, les conseils d'administration n'ont pas beaucoup de pouvoir, les salariés seront minoritaires. En plus, tout ce qu'ils apprendront dans les conseils d'administration, ils auront le droit de rien dire. Donc c'est un peu de la poudre aux yeux dans le cadre des projets de loi que nous prépare le gouvernement. Mais ce qu'enseigne aussi l'expérience des poursuites Bayon, c'est que ça peut aussi cibler des simples citoyens, des blogueurs. Nous, donc à Bastamag, on a été poursuivis, on a eu l'honneur douteux d'être poursuivis par Vincent Bolloré comme beaucoup de journalistes. On croit que c'est pas vraiment un honneur. Et en même temps, que nous, ils ont poursuivi donc Re89 qui avait repris notre article dans leur veille, mais aussi, des blogueurs qui avaient un petit site qui avait été visité par sept personnes au total est-il ressorti lors du procès. Et la personne, voilà, elle a été retrouvée poursuivie pendant plusieurs années. Parce qu'en fait, on parle de poursuites Bayon, donc c'est... Je reviendrai un peu sur les fondements légos dans une seconde, mais c'est des procès qui du... En fait, c'est l'essence de ce secret des affaires et des poursuites Bayon, c'est la menace. C'est... On va vous mettre... Même si vous n'êtes pas condamnés à la fin, on va vous mettre sous un procès. C'est des procédures qui durent 3-4 ans. Nous, on a un journal, on a un petit média associatif, mais bon, on est quand même relativement solide. Mais on n'est pas Mediapart, mais on est relativement solide. un blogueur en Mayenne ou dans la Sarthe ou je ne sais plus d'où il venait, qui se retrouve poursuiv par une grande entreprise comme Bolloré pendant 4 ans et qui doit payer ses frais d'avocat et qui n'est pas sûr de pouvoir les récupérer à la fin s'il y a poursuites abusives. C'est quand même un truc beaucoup plus intimidant. Donc ça cible pas seulement les journalistes, mais ça cible aussi tous les gens partout qui pourraient relayer leurs informations et ça cible les gens qui pourraient... Un riverain d'une entreprise qui pourrait parler des conséquences d'une usine à côté de chez lui et sortir des documents. Ça peut cibler tout un chacun. Donc pardon, je me perds un peu dans le fil de mon exposé. Donc pour revenir aux procédures Bayon, effectivement on constate une multiplication des procédures intentées par les entreprises. Il y en a de plus en plus. Ça vise surtout les journées et les ONG mais pas que comme je viens de le dire. Traditionnellement, ça passait par le droit de la diffamation. Donc avec une procédure assez encadrée qui fait que dans bien des cas le droit de la diffamation est de plus en plus avec Bolloré. On l'a vu dans les récentes décisions et à chaque fois il y a eu relax des accusés parce que ça tenait pas la route et la 17ème chambre qui traite les affaires de diffamation à force de voir des plaintes de Bolloré ils commencent à avoir déjà vu ça et ils ne le prennent plus trop au sérieux. Donc ce qu'on voit et c'est effectivement dans ce cadre que s'inscrit un peu le secret des affaires c'est les entreprises qui essayent de trouver d'autres biais pour poursuivre des ONG ou des journalistes donc ça peut être atteinte à la présomption d'innocence vous avez vu à Sherpa dénigrement harcèlement et puis l'autre tendance qu'on voit c'est de cibler de plus en plus les individus. Donc là la plainte de Vinci contre Sherpa suite à une plainte de Sherpa pour des faits de travail forcé sur les chantiers au Qatar de migrants sur les chantiers au Qatar ils ont ciblé non seulement Sherpa mais ils ont ciblé la salariée de Sherpa qui avait porté la plainte en demandant 100 000 euros 200 000 euros déjà pour une petite association c'est beaucoup mais imaginez pour une salariée d'association je peux vous assurer qu'elle ne gagne pas 100 000 euros par mois et par exemple Bolloré Nicolas Vescovacci voulait publier un livre sur lui qui est finement paru mais Bolloré fait une plainte pour harcèlement il lui a demandé aussi 800 000 euros pour empêcher que son livre soit publié donc c'est vraiment et ça ça vient des Etats-Unis en partie où on voit des plaintes de plus en plus fortes avec les sommes de plus en plus importantes et Bolloré à nouveau il y a tellement de procès qu'on s'y perd mais il a fait un autre procès qui vient d'être jugé pour partie contre France Télévisions un journaliste qui s'appelle Tristan Valex pour un documentaire sur ses activités en Afrique et donc il a demandé 450 000 euros en diffamation d'un côté et il a demandé plusieurs millions d'euros au tribunal du commerce en demandant à France Télévisions pour concurrence déloyale en disant que France Télévisions avait publié ce documentaire parce qu'ils voulaient faire concurrence à Canal+, et c'est une des craintes qu'on a avec le secret des affaires c'est qu'autant comme je le disais les tribunaux chargés de gérer la diffamation ils connaissent il y a un droit bien encadré ils connaissent ils ne se laissent pas facilement avoir autant si on va de plus en plus vers les tribunaux de commerce comme vous l'aurez la fait c'est un risque parce que ces tribunaux ils seront beaucoup plus favorables aux entreprises et ils jugeront sur des critères économiques et pas sur les critères d'intérêt général etc. Donc pour terminer cette intervention effectivement je pense que cette histoire de secret des affaires s'inscrit dans un contexte où il y a vraiment une bataille autour de l'information sur les entreprises et de la transparence et là on a parlé des mauvais côtés donc les poursuites de Bayon le secret des affaires on pourrait parler aussi évidemment de la concentration des médias du fait que des milliardaires comme Bernard Arnault ou Vincent Bolloré décident de couper les pubs dans le monde quand il y a un reportage qui ne leur plaît pas etc. mais c'est aussi il faut voir le côté positif des choses quand même c'est aussi le reflet de journalistes et d'une société civile qui pose beaucoup plus de questions qui interroge beaucoup plus ce que font les entreprises qui révèle des scandales d'optimisation fiscale et d'évasion fiscale tous les ans tous les ans il y a des nouveaux scandales mondiaux et en France et c'est vraiment c'est une bataille cette information et là on est vraiment dans une tendance où justement les entreprises essayent de reprendre le contrôle en créant une sorte de joker en fait le secret des affaires fondamentalement c'est un joker pour les entreprises c'est dire là je ne veux pas publier d'informations secret des affaires là je ne veux pas oublier à cette régulation secret des affaires c'est une manière de dire c'est une porte échappatoire qu'ils pourront invoquer à tout bout de champ et effectivement ça a été mentionné sur le devoir de vigilance donc il y a des nouvelles règles où les entreprises sont censées expliquer comment elles font en sorte pour éviter des abus environnementaux ou de droits d'humains sur leur chaîne d'approvisionnement dans leur filiale comme la catastrophe du Rana Plaza en Bangladesh en 2013 où on a retrouvé des étiquettes de champs et carrefour et là c'est une menade en disant bon elles diront le moins possible comme elles le font actuellement pour justement parce que c'est secret des affaires ou elles voudront pas parler trop de leurs dépenses de lobbying pareil il y a une nouvelle loi qui a été récemment adoptée où elles doivent publier leurs dépenses et leurs activités de lobbying elles vont dire non mais on ne veut pas trop en parler secret des affaires et vraiment le coeur du sujet ça reste la fiscalité et parce qu'on a un exemple en ce moment même justement du risque de secret des affaires c'est le reporting financier pays par pays je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est une revendication qui était pareillement portée par la société civile européenne en disant pour lutter efficacement contre l'optimisation fiscale l'évasion fiscale il faut ce qu'on appelle le reporting pays par pays public ça veut dire chaque multinational au lieu de pouvoir transférer des fonds tranquillement entre ses filiales à Jersey aux Pays-Bas ou en Suisse il devra publier combien d'argent elle a dans la liste de toutes ses filiales partout combien d'argent elle a combien d'employés combien de bénéfices combien d'impôts elle paye donc on pourra dire ah oui la société générale elle a telle filiale où il y a zéro employé ils ont 50 millions d'euros de bénéfices comment ça se fait et ça c'est avec la crise financière mondiale etc quand même le souhait de certains états de récupérer comme des rentrées fiscales c'est quelque chose qui a progressé ces dernières années très lentement mais ça a quand même progressé c'est ce que je disais il ne faut pas voir le côté seulement négatif on arrive à voir quelque chose et ça finit par arriver finalement quand même d'une directive européenne qui doit prévoir le reporting pays par pays il est en train d'être finalisé en ce moment même et patatras qu'est-ce qu'il y a dans cette directive il y a ah bah si ça atteint au secret des affaires les entreprises ne seront pas obligées de publier ces informations donc c'est vraiment ce que je disais c'est un joker qui va pouvoir être invoqué et c'est potentiellement très dangereux parce que ça pourrait concerner n'importe quelle régulation environnementale sociale fiscale c'est vraiment je pense que c'est le but du jeu à la base c'est de créer ce contrepoids il y en a d'autres il y a les accords de commerce c'est pareil ça crée un joker en disant il y a cet accord de commerce investissement donc on ne veut pas respecter cette régulation et ça fait partie de cette entreprise délibérée mais c'est vraiment ça le danger fondamental du secret des affaires voilà j'ai pas grand chose à ajouter simplement encore une fois il aurait suffi pour concilier les intérêts économiques des entreprises et la liberté d'informer d'être informé de la société civile de chapeauter encore une fois cette proposition de loi par une précision du champ d'application au champ concurrentiel et parce que c'est une directive la France avait le législateur français avait à une marge pardon de manœuvre pour le faire c'est tout et ils ont toujours refusé de le faire que ce soit au niveau européen au niveau français ça c'est symptomatique du but de cette directive ils ont toujours refusé de le faire parce que le but de cette directive c'était précisément qu'il n'y ait pas cette limitation qui est en train de se c'est un peu d'être un peu d'être un peu d'être un peu d'être un peu Merci.